L'Homme moderne L'Homme moderne L'Homme moderne Un grand voyage nous attend D'expériences scientifiques en expédition anthropologique Sur les traces du plus incroyable de nos ancêtres La préhistoire frappe à notre porte C'est sous le signe du hasard que commence notre enquête Nous avions choisi de suivre dans son travail Nicolas Darvin Préhistorien rattaché à l'Institut français de recherche archéologique Quand celui-ci fut investi d'une mission singulière Aller expertiser une énigmatique sépulture repérée chez un particulier Il y a quelques jours un agriculteur a en effet tenté de vendre sur internet la dite sépulture Mais il en a été empêché par les experts du service de l'état Dont le travail est de démasquer d'éventuels trafiquants de biens culturels Nous devons à tout prix être extrêmement prudents afin que ces découvertes archéologiques Ne se retrouvent pas sur le marché de la contrebande Mais surtout celle-ci semble potentiellement exceptionnelle Puisqu'au vu des premières photographies que nous avons vues Il pourrait s'agir d'une sépulture préhistorique Ce qui reste une découverte tout à fait exceptionnelle pour la communauté scientifique Il est accompagné par Juanita Cortés Archéologue elle aussi Chercheuse au centre d'archéologie de Bilbao en Espagne En accord avec les archéologues Nous utilisons une caméra cachée Afin de ne pas froisser la susceptibilité de l'agriculteur Mis en défaut par les autorités Bonjour Bonjour Juanita Cortés Michel Etchemendi Nous travaillons pour le centre d'archéologie Nous venons pour la sépulture Je vous présente Nicolas Darvin Bonjour monsieur Il est archéologue aussi Il est chargé par le ministère d'expertiser la sépulture Elle est là Elle ne va pas s'échapper Tout ça appartenait à mon grand-père Gorka Iñaki et Chemendi Il a parcouru le monde entier J'ai trouvé la sépulture dans cette caisse en bois J'ai pensé que ça pouvait intéresser quelqu'un J'ai vu exactement la même chose dans un reportage à la télé D'après ce que Nicolas Darvin distingue des ossements Ceci semble authentique Et malgré le temps passé au fond de cette grange Ils paraissent particulièrement bien conservés En ce moment je suis en train de faire du rangement dans la ferme Je veux me débarrasser de tout ça C'est vraiment très intéressant Vous pensez que ça a de la valeur ? On ne peut rien dire pour le moment On doit l'emporter au laboratoire, l'analyser Et on verra bien les résultats ensuite On va mettre le crâne à part, il est vraiment très fragile Vous pouvez m'aider pour me remettre cette caisse ? Attention vos doigts Mandaté par les autorités pour effectuer toutes les vérifications nécessaires Nicolas Darvin réquisitionne la sépulture Si les analyses confirment son authenticité La valeur scientifique de cette découverte est potentiellement très grande Il est temps de chercher à comprendre qui est cet humain fossilisé D'où il vient Et surtout De savoir de quand il date L'enquête s'annonce délicate Compte tenu des conditions dans lesquelles la sépulture a été retrouvée Elle n'a pas été découverte en fou Ce qui prive les chercheurs de nombreuses informations et d'indications précises Quant au contexte de cette lointaine inhumation Ici, seuls subsistent des ossements et un sac de toile de jute rempli de silex Ces silex sont indubitablement d'âge paléolithique supérieur C'est-à-dire entre 30 et 20 000 ans Il faut maintenant pouvoir montrer si ces silex sont bien associés à ces ossements Et si tel était le cas, alors on aurait une découverte tout à fait exceptionnelle pour la communauté scientifique De telles trouvailles demeurent rares à l'échelle internationale Pour le paléolithique moyen qui concerne à la fois les découvertes relatives à Sapiens et Néandertal Nous ne connaissons à ce jour pas plus d'une quarantaine de sépultures Suite à la découverte de la grotte de Kavzé en Israël dans les années 1930 Les archéologues datent d'au moins 100 000 ans Plusieurs inhumations réalisées par des populations de Sapiens-Sapiens L'une d'entre elles est saisissante On y voit le corps d'un adolescent couché sur le dos Et juste à côté du crâne, les bois d'un grand cerf vidé volontairement déposés là Laissant interpréter ce geste comme une offrande funéraire Sapiens n'est pas le seul à pratiquer de telles cérémonielles Plusieurs sépultures néandertaliennes nous le prouvent Que ce soit au Proche-Orient vers 65 000 ans Ou plus récemment en Europe La première sépulture de ce type est découverte en 1908 Par les abbés Jean et Amédée Bouissoni Près de Brive en Corrèze C'est dans la grotte de la Chapelle-aux-Seins Que ces derniers mettent au jour le squelette entier d'un individu couché en position fétale Et inhumé dans une fosse creusée intentionnellement à cet effet Par des néandertaliens Elle atteste que les néandertaliens ont eux aussi des rites funéraires Nicolas d'Arvin et Juanita Cortès ont fait appel à Bruno Boulet pour expertiser la sépulture Ils sont accompagnés de Jean-François Ballot, ingénieur en imagerie numérique Bruno Boulet, paléo-anthropologue, a déjà fouillé de nombreuses sépultures préhistoriques Je suis un spécialiste des hommes fossiles du Pléistocène supérieur Les hommes de Néandertal, les néandertaliens Et je suis également un spécialiste de la fouille de sépulture Puisque je travaille beaucoup sur les pratiques funéraires de ces hommes préhistoriques Fouiller cette sépulture est un privilège pour les scientifiques Probablement un moment unique dans leur carrière Nous sommes en présence d'une sépulture primaire D'un individu qui a été énumé volontairement Avant de débuter la fouille, nous allons faire tous les enregistrements nécessaires Avec les outils de l'imagerie numérique, photogrammétrie, scan surfacique Et naturellement, lors de la fouille, nous allons prélever les ossements Qui vont, nous l'espérons, nous permettre d'avoir des datations absolues de ce spécimen Donc pour le moment, on ne connait pas l'âge Voilà, c'est parfait La prudence reste de mise L'étude s'annonce longue et minutieuse Avant toute intervention des scientifiques On commence par un premier scan de la sépulture C'est parti Le travail d'imagerie doit se faire à chaque étape de l'expertise Il permet de créer une base de données documentaire Consultable par tous les scientifiques impliqués dans l'enquête Ici, elle est doublée par un travail de photogrammétrie Qui permet de restituer plus précisément des éléments de matière Le questionnement scientifique, lui, reste empirique Et le crâne trouvé séparé du reste de la sépulture Est un des premiers éléments à élucider Nous avons remarqué que la sépulture ne contenait pas un squelette complet Et y compris, nous avons trouvé le crâne à part Cela pourrait correspondre en réalité aux pratiques des autodidactes préhistoriennes du début du XXe siècle Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, les sépultures étaient conservées d'un bloc Et ensuite, elles s'étaient plâtrées Ce qui rendait presque impossible la possibilité de les déplacer Ou de les montrer à qui voulait bien le voir à cette époque-là En revanche, un crâne, c'est beaucoup plus léger On peut le ranger dans une boîte Et il peut suivre le préhistorien tout au long de son parcours Et qu'est-ce que tu penses du sexe de l'individu ? C'est une question très difficile Puisque quand tu regardes l'humérus ici Tu t'aperçois qu'il est long et très puissant Avec un diamètre antéropostérieur très grand Donc sur la base de ça, on peut supposer qu'on est en présence d'un individu adulte La seule façon pour rapporter une réponse à cette question Il faudrait qu'on fouille la zone du bassin Donc ce que je te propose, c'est qu'on commence à fouiller A peu près à ce niveau-là au niveau du bassin Tu vas garder une coupe ici ? Ouais, faire une coupe dans cette zone-là Et puis ça nous donnera une petite idée d'une sorte de stratigraphie Interne au volume du corps du cadavre Ok, on fait comme ça La fouille en laboratoire peut commencer Plus facile qu'une fouille in situ Elle n'en reste pas moins une étape particulièrement délicate Les enjeux sont forts Et les scientifiques mettent en œuvre tout leur savoir-faire Afin de dégager minutieusement de la Terre Chaque ossement Chaque infime élément Qui ont traversé des millénaires pour arriver jusqu'à nous Il y a des millénaires pour arriver jusqu'à ce moment-là Il y a des millénaires pour arriver jusqu'à ce moment-là Car les scientifiques sont sur le point de faire une découverte fondamentale Et ça, qu'est-ce que c'est ? Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est étrange C'est un peu étonnant, non ? Ouais, ouais C'est des éléments Ça a l'air d'être de l'os C'est en connexion, ouais Tu veux un outil plus fin ? Ouais, donne-moi un, s'il te plaît Je comprends qu'il est plus fin dans tous les cas Ou huit Un huit, ça ira très bien, ouais Enfin là, c'est autre chose On a quelque chose en connexion anatomique, c'est sûr Il y a plusieurs éléments Un, deux, trois, quatre de ce côté Encore plus du côté de Nicolas C'est au fait, hein ? Ouais, je pense que tu as raison Ce sont des cotes Ce sont des cotes Très probablement Humaines, vu la taille, la courbure C'est un fœtus Qui est là Qui est engagé Très probablement la tête était déjà engagée Dans le détroit inférieur du bassin Donc, écoute, on a une réponse On a la question De tout à l'heure Tu sais que c'est une dame, maintenant Qui est morte en couche Mais les cotes, comme l'adulte Ce sont très, très robustes C'est vraiment étrange Ce sont des cotes D'une largeur et d'une hauteur Peu communes Et là, il faut peut-être repenser un peu Notre façon de travailler, maintenant On nettoie, on fait une couverture Une couverture photo Photogrammétrique Et on réfléchit un peu à la suite La trouvaille est majeure La sépulture serait celle d'une femme morte en couche Pour autant, ces professionnels restent calmes et méthodiques Ils connaissent le chemin à parcourir Avant de percer tous les secrets De cet inconnu et de son enfant Et plus longue encore Est la distance qui les sépare De l'annonce de leur découverte Pour l'heure, il est temps de passer au prélèvement Afin d'envoyer des échantillons en analyse Et pouvoir ainsi en déterminer la datation L'origine La filiation Pas tout à fait Voilà, ça y est, c'est bon Allez, hop, on ne touche pas C'est parti C'est bon Carbone 14, ADN, isotope Tout dans un même échantillon Si c'est bien conservé Ce que Bruno Boulet Un des plus grands spécialistes mondiaux En paléoanthropologie Nous révèle alors Lui-même peine à le croire Les caractéristiques morphologiques Du fémur de ce fœtus Sont très surprenantes Ce sont des caractéristiques Qui ressemblent énormément A celles des bébés néandertaliens connus Comme la ferracie ou le moustier La courbure La largeur des épiphyses Et ce fœtus provient d'une femme Qui, par ses caractéristiques crâniennes Est une femme certainement anatomiquement moderne Si on exclut une pathologie Qu'on ne réussit pas à déterminer Sur les ossements Nous pourrions être en présence De la découverte paléoanthropologique exceptionnelle Celle d'une femme moderne Morte en couche Et enceinte d'un métis De première génération Avec un néandertalien Et si l'expert était dans le vrai Si nous étions bien Face à deux types humains différents Si elle était avérée Ce serait une découverte Au-delà de la raison Cette sépulture nous rappelle Combien les connaissances sur nos origines Peuvent à tout moment Être ébranlées Ce fut déjà le cas Lors de la découverte Que fit en 2006 Le Néandertal Genome Project Ce programme de séquençage De l'ADN nucléaire De l'homme de Néandertal Dirigé par Zvante Pahabou Fut lancé par le Max Planck Institute En Allemagne Quelle révolution Quand les résultats ont été annoncés Dans les plus prestigieuses revues mondiales Sapiens et Néandertal Ont mélangé leurs chaînes Nous savons désormais Qu'il y eut des épisodes De reproduction Entre ces deux espèces Que tout semble opposé Et que ces épisodes Ont laissé des traces Jusqu'à aujourd'hui Puisqu'une partie de l'humanité Porte des gènes Hérités de Néandertal Dans son génome Entre 1 et 4% Néandertal est notre cousin Voilà peut-être pourquoi Depuis toujours Il fascine l'homme moderne C'est le LAPOM Le laboratoire de paléogénétique moléculaire De Bretigny-sur-Orge Qui est chargé de faire parler Les prélèvements de la sépulture Le LAPOM est un institut spécialisé Dans l'anthropologie moléculaire Et la bio-imagerie virtuelle Il est dirigé par Simon Palais Le LAPOM est un laboratoire spécialisé Dans la recherche sur l'ADN ancien Il est désormais possible De décrypter le génome Des Homo sapiens Mais aussi des Néandertaliens C'est une perspective inenvisageable Ne serait-ce qu'il y a 15 ou 20 ans Mais c'est très compliqué Très difficile Parce que l'ADN ancien Est souvent très dégradé Et en faible quantité Les analyses sont maintenant en cours Les prélèvements osseux Ont été nettoyés Broyés Mixés Décalcifiés Puis traités avec des agents émulsifiants Pour que l'ADN puisse en être extrait Et ainsi examiné L'ADN est ensuite séquencé Les séquences sont alors retranscrites Et pourront être comparées Les unes aux autres Parallèlement Une fois la fouille terminée La sépulture est de nouveau scannée Des clichés centrés sur le fœtus Sont privilégiés La nouvelle restitution en 3D Permet d'étudier les différents ossements du fœtus Sous toutes les facettes Bruno c'est surtout sur l'aspect des côtes Qu'il a été étonné Cette femme morte en couche Et son fœtus N'ont pas fini d'être scrutées Sous tous les angles Mais qu'en est-il d'un point de vue sociologique Quelle était la raison d'être De cette sépulture Le fait qu'il y ait une sépulture Est peut-être dû justement A ce que cette femme A été considérée comme métissée Entre les deux Par les populations elles-mêmes Alors on lui a offert Une sépulture tout à fait spectaculaire Et on l'aurait protégée comme ça De l'action des carnivores Et on l'aurait protégée en même temps De la détérioration Marcel Hoth Est paléo-anthropologue A l'université de Liège en Belgique Son travail contribue A la réhabilitation de Néandertal Dans ses pratiques techniques Et culturelles Il est possible que ce soit Le résultat d'une action rituelle Qui protège cette personne Qui porte les deux destins Le destin ancien des Néandertaliens Le destin nouveau des hommes modernes Qu'on aurait donc compris Cette ambiguïté Et qu'elle aurait ainsi donné un destin Par cette sépulture Qui protège la dame défunte Après quelques jours d'attente Les résultats du lapomme Sont enfin disponibles Le doute n'est plus possible Les résultats sont clairs Au plan analytique Et quoi qu'un peu surprenant L'ADN de la femme Correspond parfaitement A la variabilité connue Des populations Homo sapiens sapiens Du paléolithique supérieur européen D'ailleurs Elle correspond Avec des exemplaires Que nous avons déjà analysés Dans le laboratoire Notamment Des vestiges humains D'un site russe Pouvant être daté De 25 000 ans Mais la surprise vient Des analyses Pratiquées Sur les échantillons Prélevés Sur le nouveau-né Il s'écarte Clairement De la variabilité génétique Connue Des sapiens sapiens Les seules comparaisons Possibles Avec l'ADN Du nouveau-né Sont Des néandertaliens Que nous avons Déjà analysés Au lapomme Donc je peux confirmer Formellement Les résultats La femme Est homo sapiens Et l'enfant Néandertal Les hypothèses De Bruno Boulet Déduites de ses observations Sur la morphologie Des eaux Sont désormais Confirmées Par les études ADN Mais ce n'est pas tout Nicolas Darvin Vient de recevoir Les résultats Des datations Au carbone 14 Faites à Oxford En Angleterre Et le résultat Est sans appel La mère et l'enfant Sont vieux De 25 000 ans Certains néandertaliens Étaient donc encore présents Plus de 10 000 ans Après la date Faisant consensus Pour situer leur extinction Pour le préhistorien C'est là L'information La plus inattendue Le plus gros scoop Qu'il n'aurait jamais Que l'on ait pu imaginer Ces résultats sont concordants Pour montrer de manière Irréfutable par cette sépulture Que nous sommes en présence D'un métissage Entre les populations sapiens Et les populations néandertaliennes L'autre grande surprise A nos yeux C'est d'avoir une datation Autour de 25 000 ans C'est-à-dire en plein paléolithique supérieur A un moment où nous pensions Que seul Homo sapiens sapiens Était présent sur la planète Et nous nous rendons compte A travers cette découverte Que néandertal était encore présent Et que donc Nous ne savons plus Qui est l'auteur Par exemple Des peintures Des œuvres pariétales De la grotte Chauvet Ou de la grotte de Lascaux Qui sont les artisans De ces cultures Où étaient ces néandertaliens Qu'on n'a pas retrouvés Depuis 150 années de recherche Tout ça Autant de questions Couvrent cette découverte Assez exceptionnelle Unique au monde Et cette découverte Va nous obliger A partir à la recherche De nouvelles informations Néandertal et sapiens Ne se ressemblent pas physiquement C'est un fait Et pendant longtemps Leurs cultures Ont été formellement opposées Mais aujourd'hui Néandertal s'est vu réhabiliter A sa juste valeur Par de nombreux préhistoriens Les techniques développées Par les néandertaliens Sont les plus performantes Possibles En matière lithique Sur la pierre Sont les plus intelligentes Les plus raffinées Pas de doute C'est une preuve d'intelligence Et de maîtrise Absolument époustouflante Prestigieuse On reconnait également Son statut de chasseur De grands mammifères Alors qu'auparavant Beaucoup voyaient en lui Un opportuniste charognard Son image se modifie Au fil des découvertes Archéologiques Ainsi Néandertal n'est pas inférieur A nous Il est juste différent La grande question Qui demeure à ce jour Sans éléments probants De réponse Est celle de son extinction Pourquoi Et comment Néandertal Disparaît-il Pourquoi Après un règne De 300 000 ans S'éteint-il Peu à peu Tandis que Sapiens Colonise la planète Et voit sa population Croître de façon exponentielle Jusqu'à devenir L'unique représentant De l'espèce humaine Sur Terre La découverte de la sépulture Pose la question Avec plus d'acuité encore Et si finalement Néandertal N'avait pas totalement disparu La responsabilité de Nicolas Darvin est énorme Il doit désormais Remonter la piste Afin de percer Les innombrables mystères De cette mère Et de son enfant Venu du bout des âges L'archéologue Retourne donc Au Pays Basque Afin d'inspecter La grange Où la sépulture A été découverte Soucieux de faire preuve De sa bonne foi Auprès des enquêteurs L'agriculteur A accepté La présence De nos caméras Quelque part Au milieu des innombrables Souvenirs d'expédition De son arrière-grand-père Gorka Iñaki Etchemendi Se cache forcément Un indice Les archéologues Fouillent sans relâche Dans le cafarnaum Poussiéreux De ce fantasque personnage Qui, voilà une centaine d'années A rapporté la sépulture Chez lui Mon arrière-grand-père Gorka Iñaki Etchemendi Est né dans cette maison En 1883 Moi je ne l'ai pas du tout connu A 17 ans Il s'est engagé Dans la marine espagnole C'est cela Qui lui a donné Le goût des voyages Il a parcouru le monde En faisant des expéditions Sur tous les continents C'était un peu L'original de la famille Il était avant tout Un collectionneur On dit de lui Qu'il avait bon cœur Et qu'il aimait aussi Faire des cadeaux L'homme était aussi Passionné de photos Et ce sont des centaines De clichés Que Nicolas et Juanita Doivent examiner C'est lui C'est Gorka Iñaki Etchemendi Les premiers portraits De l'explorateur Apparaissent Collectionner les papillons Et enfin La sépulture On voit quelqu'un là Avec une caméra Nicolas ça c'est la sépulture Qu'on a trouvé Ça c'est la caisse 1922 Donc on aurait peut-être La date 1922 De la découverte Andrea T'as un coup Film à Guilea Donc il y a un film Il y a un film De la découverte L'homme posant fièrement Sur la photo Et sans équivoque possible Gorka Iñaki Etchemendi A ses côtés Deux de ses collaborateurs Au dos La photo est sommairement légendée Avec les noms Des deux ouvriers Tornike Okriashvili Et Jabha Kankaba Et celui de l'homme à la caméra Andrei Talankin Nicolas Darwin Tient enfin quelque chose Des noms Et une date 1922 Surtout la présence du caméraman Apporte un nouvel espoir Il y aurait donc Peut-être Un film En faisant des recherches Sur internet Nicolas retrouve la trace D'Andrei Talankin Cinéaste russe Originaire de Novosibirsk Andrei Grégory Léonid Talankin Andrei Grégory Léonid Talankin Est un réalisateur Presque inconnu Mais il s'inscrit Pleinement dans le mouvement De l'avant-garde cinématographique De la Russie Des années 1920 Notamment par la grande influence Qu'exerce sur lui Le futurisme Et le constructivisme Et par les multiples expérimentations Dont il fut l'auteur La cinémathèque de Saint-Pétersbourg A sauvegardé les principaux films De l'oeuvre d'Andrei Talankin On y retrouve les deux facettes De son travail Des films scientifiques Prodigieux récits d'expédition Aux quatre coins du globe Et des films de propagande soviétique La vérité du monde Et l'artifice politique Dans une seule et même oeuvre Nicolas Darvin arrive à Saint-Pétersbourg Afin de rencontrer le conservateur De la cinémathèque Il va désormais pouvoir avancer Dans son enquête Tisha Gromsky a préparé La venue de son invité français En exhumant pour lui Les archives d'Andrei Talankin J'ai une très bonne surprise Vous n'êtes pas venu pour rien Cette piste russe Est son seul espoir De retrouver le film de l'expédition Puis de localiser le lieu De la découverte L'enjeu est fondamental C'est un film en très mauvais état Tourné en 1922 En Georgie Tourné par Talankin Qui suivait un explorateur Finalement Les images tant attendues Apparaissent Tout y est D'abord l'expédition Menée par un Européen Accompagné de deux hommes De type slave Dont les visages et les tenues Rappellent ceux de la photo Retrouvée dans la maison basque Pas de doute Il s'agit de Gorka Iñaki Etchemendi Avec ses deux ouvriers Vient ensuite l'entrée de la grotte D'où l'explorateur dirige L'extraction de la sépulture Dans sa main Le crâne parfaitement conservé Nicolas Darvin Assiste près de 100 ans plus tard A un moment historique L'épreuve s'accumule Et sur la boîte de la bobine du film La date et le lieu apparaissent De manière précise 1922 Tournage en Géorgie Grotte de Zayou Kovoko L'archéologue s'est désormais Où chercher Pourra-t-il bientôt apporter La dernière preuve manquante L'annonce de la découverte De la sépulture de Zayou Kovoko Ne sera pas seulement Un coup de semence Dans les milieux scientifiques Elle engendrera aussi Irrémédiablement Une nouvelle orientation Des recherches Comme ce fut le cas Il y a une dizaine d'années Suite aux découvertes Relatives au métissage Entre Néandertal et Sapiens Les fameux 1 à 4% De gènes néandertaliens Présents aujourd'hui Chez certaines populations En Europe et en Asie Le Max Planck Institute Et l'Institut Pasteur Cherchent depuis A comprendre Comment ces gènes Affectent nos traits phénotypiques Ou pour le dire Plus simplement Ce que Néandertal Nous a laissé En héritage Nous savons ainsi désormais Que c'est parce que Nous avons en nous Ces gènes archaïques Que peuvent se développer Certaines caractéristiques Physiques ou pathologiques La fragilité de la peau Face aux rayons ultraviolets La couleur rousse des cheveux La propension du sang A hypercoaguler Ou encore Les risques de dépression Et plus étonnant Certains phénomènes addictifs Vous ne parvenez pas A arrêter de fumer C'est peut-être Néandertal en vous Qui parle Oui notre métissage ancien Avec Néandertal Influence encore aujourd'hui Notre santé Et nos comportements Le comportement justement C'est ce sur quoi Ce laboratoire De paléoarchéologie comportementale Travail Depuis qu'il l'a fondé En 2011 Le professeur Jean-Paul Chasuble Cherche à comprendre Quelle influence Nos gènes primitifs Ont sur notre comportement L'homme actuel a entre 1 et 4% De gènes néandertaliens Nous avons choisi un certain nombre De volontaires auxquels nous voulons Faire passer quelques tests D'abord pour vérifier Quel est leur pourcentage De gènes néandertaliens Ce qui nous intéresse C'est des gens Qui ont plus de 10% De gènes néandertaliens Ces expériences Auront pour but Et déjà depuis quelques années Nous travaillons sur ce processus là Auront pour but De mesurer Si La présence de gènes néandertaliens En grand nombre Modifie leur comportement En différents aspects Par exemple Leur rapport avec la nature Leur rapport avec les événements Qui se produisent soudainement Leur rapport avec les animaux Leur rapport avec la socialité Leur rapport peut-être Avec la sexualité Ici des volontaires De tous horizons Se plient à de multiples tests Et analyses Menées sous le regard attentif D'une équipe de scientifiques Qui étudient l'expression fonctionnelle De certains gènes Ceux hérités de notre ancestralité Néandertalienne en particulier Vous allez participer A une expérience D'oculométrie cognitive On va essayer de voir Ce que vous allez voir Quand on va vous présenter Des images Et donc ce casque Va permettre de mesurer L'activité électrique De votre cerveau Et vous aurez aussi Ensuite devant les écrans Des lunettes Qui nous permettront De mesurer exactement Ce que vous voyez Et où vous voyez Principalement Ce volontaire s'appelle Max Martel Et il est l'individu Connu à ce jour Pour avoir le taux De gènes néandertalien Le plus élevé au monde 66% Un phénomène à lui Tout seul D'ailleurs Certains aspects De son comportement Au quotidien Ont attiré l'attention Du professeur Chazup Il est un amoureux De la nature Dont il peut parler Pendant des heures Et pratique dans son Propre jardin La permaculture Une technique écologique Qui consiste à utiliser Le moins d'eau possible Pour faire pousser les plantes Néandertal Néandertal justement Se démarque de Sapiens Par le respect Dont il a toujours fait preuve Pour l'environnement Et la capacité Qui fut la sienne De vivre des centaines De milliers d'années En harmonie totale Avec la nature Le professeur Chazubles Pose en conséquence L'hypothèse Que la sensibilité écologique Qui n'est pas partagée Loin sans faux Par tous les humains D'aujourd'hui Proviendrait de la prééminence De ces gènes archaïques En revanche Ce cobaye contribue A casser l'image Si souvent véhiculée Sur les néandertaliens Quant à leur supposé Faible capacité intellectuelle Car lui Est développeur internet Un véritable geek Capable de jongler Avec les codes Et les algorithmes Un homme particulièrement A l'aise Avec la technologie Comme quoi Néandertal Ne devait pas être Si stupide que ça Naturellement L'homme de néandertal Ne connaissait certainement pas Les automobiles Et pas davantage Les grands décors urbains Type Shanghai Qu'on va affronter maintenant Mais ce que nous voulons faire Ici Avec un volontaire Qui a un gros taux De jeune néandertalien C'est de mesurer Ces capacités de réaction Dans un environnement Stressant L'environnement de la conduite Environnement dans lequel Il peut y avoir Des changements météo Extrêmement brutaux Éventuellement des apparitions De personnages Sur la voie Et voir donc Ce qui se passe Nous espérons Mesurer des différences Par rapport à des individus ordinaires Alors Linda Va installer Un capteur électrodermal Qui nous permettra De mesurer Les effets de sudation Sur notre volontaire Et de voir ce qui se passe Linda Vous lui envoyez De la neige Maintenant pour Pour bien mesurer Le néandertal Un rafale Qui ne voit plus grand chose Avec rafale Pluie Brouillard Et rafale à fond Que vraiment Ce néandertal Il voit ce que Ce que c'est Et nous Aussi Il semblerait bien Qu'il y ait Des grandes différences Entre les néandertals Et ceux qui sont Beaucoup moins néandertals Qui sont Disons surtout Sapiens Il est possible Que à l'arrivée De nos expériences Dans une année peut-être Quand on aura fini Le processus Et bien on n'est pas De grandes différences Mais nous aurons gagné Au moins de détruire Quelques fantasmes A ce moment-là Qui sont peut-être Les nôtres Et puis nous aurons fait Quelques progrès Sur nos protocoles expérimentaux Donc ce sont des expériences Que nous menons Que nous mènerons Avec un but scientifique Mais aussi On peut dire épistémologique De réflexion Sur ce que nous faisons Pour rebondir Sur l'hypothèse Du professeur Chasuble Et au vu Des nombreuses découvertes Qui se font jour À mesure que nous avançons Dans cette passionnante enquête Une question se pose Si néandertal L'avait emporté Sur sapiens Comment serait Le monde aujourd'hui ? Si tout porte à croire Que néandertal Avait une pensée symbolique Qui le rapproche De l'homme moderne Enterer ses morts Utiliser des couleurs Créer des outils Là où il se distingue Clairement de nous C'est sans doute Dans son rapport au monde Et à la nature Avec sapiens L'homme prend possession Du monde Il s'étend sur la planète Comme une colonie de fourmis Sur les restes oubliés D'un repas En quelques dizaines De milliers d'années Après sa sortie d'Afrique Il a mis la terre au pas Et menace par son activité Toujours plus intense Sa faune Sa flore Sa couche d'ozone Et jusqu'aux membres De sa propre espèce Une des voies de survie De l'homme actuel Serait de revenir Au mode de vie Et aux valeurs Des néandertaliens Qui eux Etait en harmonie Avec leur nature Néandertal Néandertal lui A vécu plus de 300 000 ans Sur la terre Et toujours Il l'a respecté 300 000 ans Et aucune séquelle Sur la planète Alors Écolo Néandertal ? Ouais Il était écologique Et je suis persuadé Que c'était pas Par hasard C'était vraiment Une conception Certes Tout porte à croire Qu'il n'aurait jamais Développé Nos innombrables technologies Nos multiples inventions Et notre spectaculaire capacité A produire encore Et toujours plus Mais contrairement A nous aujourd'hui Il ne serait pas En train de se demander Quel monde Il laissera à ses enfants Après une escale À l'aéroport De Tbilisi En Géorgie Nous retrouvons Nicolas Darvin Pour l'ultime étape De son voyage C'est sur l'aérodrome De Sloditova Situé dans une vallée Du Piémont Du Grand Caucase Que le petit avion Qui le transporte Atterrit Il est attendu Par une vieille connaissance Valdec Maitrevelli Archéologue géorgien Qui a vécu Plusieurs années en France Où il a fait une thèse Sur l'art parietal Merci Munis de leur équipement Les deux hommes Partent en voiture Sans plus attendre À la recherche De la grotte De Zayou Kovoko La découverte De cette sépulture Est très importante Pour nous La Géorgie Et plus particulièrement Le Grand Caucase Est un véritable Eldorado Pour les archéologues Car la région Occupe un endroit Stratégique Pour bien comprendre Les grandes migrations Humaines depuis l'Afrique Le Proche-Orient La région du Caucase Et le continent européen Les mystères De l'évolution humaine Sont cachés Dans ces montagnes sauvages La région est connue Pour ses très nombreuses grottes Personnellement Je connais très bien L'endroit Pour avoir pratiqué De nombreuses prospections La grotte de Zayou Kovoko N'est répertoriée Sur aucune carte Mais les informations Recueillies Auprès des villageois De la région Ont permis A l'archéologue géorgien De délimiter Une zone de recherche La longue enquête De Nicolas Darvin Touche enfin au but Au bout du chemin La grotte Et ses secrets L'attendent Le lieu n'a Selon les sources De Valdeck-Metrevelli Encore jamais fait l'objet De fouilles officielles Tous les espoirs Sont permis Et tandis que les deux hommes S'enfoncent Dans cette dense forêt Nous nous prenons à rêver À tout ce qu'ils pourraient Encore y trouver Peut-être sommes-nous À quelques pas D'une des plus grandes découvertes Du 21ème siècle À quelques pas À quelques mètres même Car nous y voilà Après des semaines De recherches La grotte apparaît Nicolas Darvin Marche sur les traces De Gorka, Ignaki et Chemendi Les pièces du puzzle Sont enfin réunies L'ultime révélation Est à portée de main Nous sommes dans les profondeurs De la grotte Incroyable sensation D'être revenu Des milliers d'années En arrière Fais bien attention À ta tête Bien Soudain On aperçoit Une cavité éclairée Une lumière Qui jaillit Au milieu De l'obscurité Bien Suis Suis-moi Attends J'ai pas ce premier On s'approche À pas de l'eau Et la vérité Éclate Néandertal est toujours vivant Parmi nous En pleine cérémonie funéraire Comme si de rien n'était Comme si le temps Ne s'était jamais écoulé La vérité Les yeux dans les yeux Coupez ! Ça y est Vous savez tout Vous avez suivi Pendant une petite heure L'histoire d'une fantastique Découverte archéologique Vous vous êtes passionné Pour cette intrigante sépulture D'une femme sapiens Qui aurait pu donner naissance A un enfant néandertalien Vous avez suivi Les pas des scientifiques Au laboratoire Et sur le terrain Alors ne soyez pas déçus Si cette découverte N'a jamais existé Elle est le fruit D'une collaboration Entre scientifiques Et auteurs de fiction Alors certes Une femme sapiens N'a jamais donné naissance A un enfant néandertalien Et personne sur la planète Aujourd'hui Ne porte 66% De gènes néandertaliens Comme dans ce film Mais qui aurait pu imaginer Il y a seulement 20 ans Que nous tous aujourd'hui Portions les traces De ce métissage Vieux de plusieurs dizaines De milliers d'années Entre l'homme de néandertal Et homo sapiens sapiens Mais attention Tout n'est pas faux Dans ce film Bien au contraire C'est un principe de la science Que de pouvoir se démentir Elle-même Au gré de ses progrès Et des nouveaux objets d'études Qui s'offrent à elle Il n'est pas de certitude scientifique Qui ne puisse un jour Être ébranlée Partiellement Ou totalement Par contre Ce que vous faites Dans une fiction Va ouvrir l'imagination Je pense que la fiction Est la clé de voûte De la découverte La clé de voûte De la connaissance Et de la science Par conséquent Si le sujet De ce documentaire Relève aujourd'hui De la science-fiction Qui sait Ce que demain Nous réserve Et de la science-fiction 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 Et de la science-fiction